Tout d'abord, je voudrais remercier Yoga Home Yoga qui nous permettent à travers leur channel de proposer des cours, des interventions et de la théorie comme ce soir. Si je peux parler un peu plus fort. D'accord, je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc merci à Mathilde et puis toute son équipe Eugénie pour organiser ces rendez-vous. Et ce soir, nous c'est notre deuxième intervention vraiment avec Yoga Home Yoga, troisième intervention avec Yoga Home Yoga. On a fait une première présentation sur les origines du Yin Yoga, qu'est-ce qu'était le Yin Yoga et d'où ça venait. Une deuxième intervention sur l'anatomie et, bonsoir à tous, bonsoir Axel, l'anatomie et l'approche fonctionnelle. Et on continue notre progression puisque Muriel et moi-même, Muriel qui a fait un cours ce matin, donc une pratique autour de la MTC, la médecine traditionnelle chinoise et la pratique du Yin Yoga. Donc ce matin, c'était plutôt la pratique. Ce soir, ça sera la théorie. Je disais que donc on a une école avec Muriel et on présente différents modules. On a une école qu'on appelle modulaire. Sous les enseignements modulaires, on présente des modules de 50 heures avec différents thèmes. C'est une approche systémique, pourquoi ? Parce qu'on s'adresse au corps grossier, le corps physique d'abord à travers l'anatomie et l'approche fonctionnelle et puis le corps négétique à travers la MTC et les méridiens. Et puis on gravit comme ça, je dirais, les échelons et on passe à la psychologie, on passe à la philosophie, à la métaphysique, à la méditation, avec le retour aux sources du Yoga, qui sont la philosophie Samkhya, le Raja Yoga, le Yoga Sutra de Patanjali, ainsi de suite. Donc voilà, on a cette progression, on a cette présentation systémique et séquentielle, je dirais. Et donc on arrive à vous présenter nos enseignements qui gravitent autour de la médecine chinoise. Savoir qu'il y a deux façons en fait d'approcher l'énergétique dans le Yoga et particulièrement dans le Yin Yoga. Ça sera quelque chose de plus conventionnel et plus classique, je dirais, au Yoga qui est l'approche tantrique avec le réseau des chakras, le système des chakras plutôt. Et puis et puis donc la MTC avec les Jing Luo, les Jing Luo qui sont les méridiens. Voilà. Pourquoi le Yin Yoga met ça en avant ? Parce que rappelez-vous que les racines du Yin Yoga viennent de la Chine ancienne, de la civilisation Daoïste et font partie donc, c'est une branche du Yoga Daoïste. Voilà. Bonsoir à tous, merci pour mon petit coucou. Merci pour être là. Et puis je vais commencer. Alors il y a beaucoup à dire. C'est un sujet extrêmement vaste. Il y a des gens qui dédient en fait leurs études et même leurs professions à la médecine chinoise ou aux arts énergétiques en général, qui va comporter peut-être du Qi Gong, du Tai Chi, connaissance médicale, connaissance divinatoire avec le Yi Qing, philosophique avec le Daoïste, médicinale avec la médecine traditionnelle chinoise, la pharmacopée ainsi que l'acupuncture, le tuina, la moxibution et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un pan, un pan entier d'une civilisation, la civilisation chinoise anciennement, où elle brillait à un moment donné, où elle était à son apogée. Il faut savoir qu'il y a trois grandes religions qui ont marqué la Chine, qui seront le Daoïsme, le Confucianisme et le Bouddhisme. Et on peut voir que ces trois grands courants philosophiques ou religieux, on peut les considérer comme les deux, le Daoïsme peut être considéré comme une religion ainsi que le Bouddhisme, et bien à un moment donné, se sont fusionnés, voilà, fusionnés et donné énormément de branches et décollent des traditions différentes. On va ce soir, plus particulièrement, regarder l'AMTC. L'AMTC, c'est l'abréviation de médecine traditionnelle chinoise et la pratique du Yin Yoga. Voilà, je sais que ça intéresse beaucoup de personnes et je sais qu'il y a un engouement pour ça. Pourquoi ? Parce que c'est fascinant. L'approche Daoïste et l'approche de la médecine traditionnelle chinoise est une approche holistique et donc elle ne s'occupe pas d'isoler et de fragmenter les différents aspects d'un être humain, mais elle est plutôt soucieuse de créer du lien entre les différentes couches d'un être humain, les différents corps, corps physique, astral, causal, d'une personne. Et donc c'est pour ça que c'est fascinant parce que ça touche en fait toutes les facettes, toute la complexité d'un être humain. Si on essaie de remettre ça un peu dans le contexte, moi j'ai toujours envie de remettre en fait les études, quelles qu'elles soient, dans un contexte historique. Pourquoi ? Parce que ça nous donne tout de suite en fait des indications. Comment les choses ont évolué, progressé et se sont formées au fur et à mesure quand on remet un contexte historique. Et donc si on revient à l'origine de la médecine chinoise, on n'en est pas sûr. On n'est pas sûr quand ça commence. La connaissance des méridiens du corps. L'appréhension du Qi. Parce qu'il y a ces deux grandes choses vraiment qui forment la médecine chinoise qui sont les méridiens, le réseau des méridiens appelé Jing Luo. Et le Qi ou le Prana Yoga. C'est ce qui constitue vraiment la médecine chinoise. On n'est pas sûr de certaines de leurs origines. A savoir qu'on n'est même pas sûr qu'en fait ce soit les chinois qui aient plus ou moins découvert ces choses-là. Ça a été remis en cause principalement en 1991. Pourquoi en 1991 ? Parce qu'en 1991 on a fait la découverte en Europe de la plus vieille momie. La plus vieille momie au monde, elle a été trouvée en Indonésie. Elle s'appelle Lucie. Mais la plus vieille momie trouvée en Europe, elle s'appelle Odzi. Et elle a été trouvée en 1991 en Europe dans la vallée de Lotz. D'où son nom Odzi. Et la vallée de Lotz, si vous ne connaissez pas, c'est entre l'Autriche et l'Italie. Donc on est vraiment au cœur de l'Europe. Et en 1991 il y avait donc ces deux marcheurs dans la montagne. C'était au printemps ou à l'été. Qui marchaient le long de la montagne. Il y avait une crevasse. Ils ont regardé et ils ont vu un corps qui gisait en dessous comme ça. Qui sortait de la glace. Qui sortait plus ou moins d'un morceau de glace. Et ils se sont dit, mais mon Dieu, il y a un cadavre en bas. Et donc ils ont appelé les autorités tout de suite. Et les autorités sont venues. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient déjà extrêmement bien conservés. Ils se sont dit, mais quand même, il y a du temps qui s'est passé. Parce que le corps était très décharné, conservé. Mais on voyait qu'il était vieux. Et du coup, la science a été intéressée par ça. Parce qu'ils n'ont pas réussi à savoir vraiment l'année de la mort de ce cadavre. De cette personne. Et donc les scientifiques se sont penchés dessus. Ils se sont rendus compte que c'était extrêmement ancien. Vraiment ancien. En fait, c'était une momie vieille de 5000 ans. De 5000 ans. Donc c'est plutôt ancien. Et elle était extrêmement bien conservée. Puisque conservée dans la glace. Ils ont fait énormément d'études sur cette momie. Ils se sont rendus compte que c'était donc ancien. C'était préhistorique du coup. Et donc ça donnait beaucoup d'indications sur comment les gens vivaient. Les personnes, les civilisations, les tribus vivaient à l'époque. Il y a 5000 ans passés. Et donc il y a des équipes de chercheurs de partout dans le monde. Qui se sont retrouvées à Grasse. Puisque c'est là où elle a été le plus étudiée. Ils l'ont étudiée pendant 15 ans quand même. À travers ce qu'on appelle des tomographies. Donc c'est une caméra à l'intérieur. Recoupement d'ADN. Reconstitution de l'environnement de la momie. Et ainsi de suite. Ils ont couvert plein de choses. Parce qu'ils ont retrouvé la momie. Ils ont retrouvé un sac avec. Qui avait des herbes. Ils ont retrouvé qu'il avait un couteau en silex. Il avait aussi des formes de bottes. Et ainsi de suite. Et ils ont remarqué quelque chose de très curieux sur cette momie. Ils ont remarqué qu'il avait des tatouages. Alors. Rien de curieux à l'époque. Les tatouages étaient déjà pratiqués. C'était ce qu'on appelle des tatouages ornementaux. Ornementaux. Généralement c'est une reconnaissance entre les tribus. Sauf que ces tatouages ornementaux. D'habitude ils sont portés sur des parties visibles du corps. Soit sur le visage. Sur le cou. Sur les mains. Les bras. Des parties visibles. Plus que quand les tribus et bien comme ça se rencontraient. On savait qui était qui. D'où ils venaient. Et ainsi de suite. Sauf que sur cette. Sur Odzi. Sur cette momie. Les tatouages n'étaient pas du tout ornementaux. Ils étaient sur des parties très bizarres. Qu'on ne trouvait pas. Sur d'autres. Peut-être. D'autres momies qu'ils avaient retrouvé. Ou. Ainsi de suite. Et donc. Ils se sont penchés sur le cas. Il y avait plus de 15 tatouages comme ça. Qui étaient le long de la colonne. Qui étaient à l'arrière de la jambe. Qui étaient autour des poignets. Autour des chevilles. Et ils ont cherché pendant un moment. Et à un moment donné. Ils se sont rendu compte. Quelqu'un a eu l'idée. Parce qu'ils ne savaient pas à quoi ces tatouages. Parce que c'était des tatouages. C'est à dire. C'était des tatouages qui étaient faits de petits traits. Et de croix. Comme si ça voulait indiquer quelque chose sur le corps. Et quelqu'un a eu l'idée. Et bien. De mettre. Le réseau des méridiens. A l'endroit exact de ces tatouages. Ils se sont rendu compte. Et bien. Que ça correspondait. Pratiquement. Aller. A 90%. A 90%. Donc. Il y avait quand même. Un petit. Un petit doute. Sauf qu'ils se sont rendu compte. La momie. La peau. Et bien. C'est rétrécie. Avec le temps. Et ainsi de suite. Et avec le froid. Et en fait. La peau s'est vrillée. Et du coup. Ils ont remis la peau. A l'endroit. Où elle devait être. Sur une personne normale. Et ils se sont rendu compte. Que du coup. Et bien. Ça correspondait à 100%. Ces tatouages étaient. Correspondaient. Donc. Au réseau. Des méridiens. C'est la première. Je dirais. Preuve. Scientifique. Des méridiens. Dans l'histoire de l'humanité. Que l'on a. Qui n'a pas été trouvée en Chine. Mais donc. En Europe. Et. 2500 ans. Plus tôt. Qu'ils l'avaient cru. En fait. Parce que. Il y a eu des excavations. En Chine. Et puis. Si on retourne. Au niveau. Au niveau. De la Chine. Pour la découverte de l'acupuncture. On est autour de 1800. 2000. Avant Jésus-Christ. Sauf que là. On est à 5000 ans avant Jésus-Christ. 5000 ans à partir de notre ère. 5000 ans à partir de notre ère. Et donc. Ça a chamboulé complètement. Ces connaissances autour de l'acupuncture. D'où vient l'acupuncture. On n'en est plus sûr. On n'en est pas sûr. L'acupuncture. La connaissance des réseaux. Des réseaux énergétiques. Et ainsi de suite. Pas en Chine. Certainement. Les Chinois. Et ça on ne peut pas leur enlever. La civilisation chinoise. A été la civilisation principale. Qui a développé cette médecine. Et ses connaissances. Ça c'est sûr. C'est indéniable. Mais. Le point d'origine. De la médecine. Enfin. La médecine chinoise. Des méridiens. On ne sait pas. Ça se perd dans la nuit des temps. Ils ont retrouvé. D'autres. Momies. Plus récentes. Du coup. Pas aussi vieilles. Ils ont retrouvé en Sibérie. D'accord. Sibérie. Et ils en ont retrouvé aussi. En Amérique du Sud. Du coup. En Amérique du Sud. Donc vraiment. Vraiment. Très loin de l'Asie. La Sibérie. Encore. On se rapproche. En Amérique du Sud. A savoir. Que. Il y avait des routes. Qui traversaient. Les continents. Ce qu'on appelle. Des routes. Transcontinentales. Il y avait des routes. Qui partaient. Du fin fond. En fait. De l'Asie. Du Sud Est. Et qui arrivaient. Au coeur. De l'Europe. Il y avait donc. Des échanges. commerciaux. Déjà à l'époque on échangeait bien des biens, des denrées, des connaissances aussi. Donc est-ce que ces connaissances auraient été échangées à travers les continents, à travers une civilisation et une autre, ça s'est perdu dans la nuit des temps. Mais du coup on n'est plus sûr de l'origine exacte de ces connaissances, ni de sa localisation. Voilà donc c'était pour la petite histoire. A savoir que si on revient à l'origine du coup de la médecine chinoise et de ses connaissances par rapport à la Chine, je vous disais on est à peu près à 1800-2000 avant Jésus-Christ, qui vient de la dynastie Shang. Et la médecine chinoise puise ses racines dans le chamanisme, dans le chamanisme qui est ni plus ni moins je dirais la mère de toutes les spiritualités au niveau de l'humanité. Le chamanisme c'est vieux entre 40 à 100 mille ans. On retrouve des choses chamaniques dans toutes les civilisations. Les Sumériens et autres formes de civilisation premièrement avaient développé des formes d'animisme ou de chamanisme. Et un chaman c'est quoi ? C'est un médium entre le visible et l'invisible, entre le tangible et l'intangible. Et donc la Chine n'a pas dérogé à la règle, avait donc sa spiritualité et avait donc ses chamanes. Et c'est là où les racines, la source, l'origine de la médecine chinoise prend place. Le chamanisme inclut des rituels, des rituels qu'on connaît, des rituels sacrificiels, des sacrifices à faire pour apaiser les dieux, apaiser les esprits, cette communication qu'il avait avec l'au-delà. Des formes d'exorcisme aussi, donc repousser les esprits ou manipuler les esprits. Ce qu'ils appellent aussi de la scapulomancie. La scapulomancie, c'est un art divinatoire dans les os. Ils cassent des os d'animaux, ils mettent un tison, un bout de fer dans le feu et ils le passent comme ça dans les os. Les os s'éclatent et ils arrivent à bien à prédire plus ou moins le futur selon les questions posées. C'est des questions plutôt terre à terre à l'époque sur par exemple le climat, les récoltes et ainsi de suite. Peut-être chasser bien sûr des maladies. Et la moxibution. La moxibution c'est très très vieux, ça existe encore dans la médecine chinoise. La moxibution en fait c'est à travers des herbes faire passer de la chaleur dans le corps. Ce qu'on appelle je crois l'artemisia en français. L'artemisia permet de faire passer de la chaleur sur certains points du corps et donc ça va aider à repousser si on a attrapé froid ou des choses comme ça, des stagnations et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'ils utilisaient vraiment à l'époque. A savoir que la médecine chinoise a eu plein de hauts et de bas à travers les différentes dynasties. Et puis je vais continuer ici cette épopée juste un petit peu pour qu'on ait une idée au niveau historique des racines de la médecine chinoise. Beaucoup de hauts et de bas. Il y a eu quand même des points clés à travers toutes ces dynasties. A savoir que c'était clanique, c'était féodal au début. Il n'y avait pas d'empire, il n'y avait pas d'empereur mais plutôt et bien différents petits royaumes comme ça. Et donc on pourrait dire des tribus où chaque royaume comme ça avait ses propres je dirais sa propre culture, plus ou moins son propre dialecte et peut-être ses propres connaissances aussi. Et c'est à partir de 220 après la mort de Jésus-Christ que vraiment la Chine s'est mise à se développer avec comme je vous le disais les trois grands courants, enfin les deux premiers grands courants c'est le taoïsme et le confucianisme et puis après le bouddhisme qui a été importé d'Inde. Et là la Chine a commencé à changer. C'est toute cette période clanique, féodale, a commencé à changer. Et c'est là où le taoïsme est bien est rentré en scène. Certainement qu'il y avait déjà des idées philosophiques, des courants philosophiques des écoles qui circulaient ici et là. Mais c'est autour de cette période, donc 220 de notre ère, que le taoïsme a pris place dans la pensée chinoise. Qui est l'auteur du taoïsme ? Et bien on dit que c'est Lao Tzu. Lao Tzu qui réécrit le Dao Te Ching. Le Dao Te Ching peut-être un des livres principaux du taoïsme, mais pas que. Il y a d'autres célèbres philosophes, physiciens, cosmologistes, comme Zhuangzi ou Zhuangzi, qui ont aussi écrit beaucoup sur le taoïsme. Et ils ont, à cette période, ils ont développé d'autres connaissances autour de la médecine chinoise. Comme la mesure, par exemple, des points d'acupuncture des méridiens, qu'on appelle le Kun. Le Kun c'est, vous prenez, par exemple, deux doigts. C'est vos doigts et par rapport à vos proportions physiques, vous allez pouvoir mesurer comme ça un segment et arriver à différentes localisations sur le corps et définir où sont les différents points de pression, par exemple. Ils ont développé ça, ils ont développé ce qu'on appelle la sphygmologie. La sphygmologie, eh bien, c'est la prise de poux. A savoir que la prise de poux est le système principal pour faire un diagnostic du corps, l'écoute du poux. Ils ont, ils avaient aussi développé la chirurgie à l'époque et même l'anesthésie avec la datura et des choses comme ça. Donc on voit vraiment que, à cette époque, avec le taoïsme, le confucianisme principalement et puis plus tard le bouddhisme, c'était l'apogée, enfin, c'était un peu l'âge d'or, je dirais, de la civilisation chinoise et ça va continuer, ça va continuer pour au moins 1000 ans comme ça. Puisque l'âge d'or de la MTC, c'est entre 220 avant Jésus-Christ jusqu'à 900 après Jésus-Christ. Donc on a un petit peu plus de 1000 ans. Donc ça, voilà, on a un peu plus de 1000 ans à travers trois grandes dynasties principalement, la dynastie Qin, Han et Tang. Et c'est la dynastie Han, donc 220 après Jésus-Christ, où se sont développés tous ces grands courants philosophiques qui ont énormément apporté, énormément apporté à l'essor de la médecine chinoise. Un petit peu plus tard, donc on est à 900 avec la dynastie Tang. La prochaine dynastie, c'est la dynastie Song. Et un petit peu plus tard, la dynastie Song, ils ont aussi eu un impact majeur pour, eh bien, diffuser ces connaissances dans l'empire. Maintenant, on parle d'empire chinois, il n'y avait plus ces clans, il n'y avait plus ce système féodal, mais c'était bien un empire avec donc un empereur. Ils avaient réussi, eh bien, à unifier le pays. Ils ont créé la presse, la presse à imprimer, d'accord. Et donc, ils ont pu commencer à imprimer toutes ces connaissances et à diffuser dans l'empire tout entier. Imaginez-vous, la Chine, elle est immense. Et bien sûr, le temps que ces connaissances, eh bien, traversent du nord au sud ou de l'est à l'ouest, ça pouvait mettre, eh bien, des décennies, plusieurs décennies peut-être. Et du coup, les connaissances pouvaient changer entre, avec le téléphone Daoist, du coup, pas le téléphone arabe. Mais voilà, on sait que les choses peuvent être galvaudées et manipulées et changées. Tandis que si les connaissances à la source, sont prises à la source et donc imprimées, diffusées en quantité, là, on a un support valide, du coup, grâce à la presse à imprimer, pour non seulement garder ces connaissances, mais les diffuser dans le pays entier. Et donc là, du coup, tout l'empire a commencé à accéder à une forme de système, comme ça. Un système, puisqu'on va voir qu'ils ont commencé à développer différents systèmes scientifiques de la médecine chinoise, enfin, le début en tout cas, plus qu'à l'époque, ces origines, je vous le disais, sont des origines chamaniques. D'accord ? Et ça, c'est important pour comprendre, en fait, ce qu'est la médecine chinoise aujourd'hui. Et il y a une grosse différence, et on en parlera, entre la médecine classique chinoise et la médecine traditionnelle chinoise. D'accord ? On verra pourquoi ces changements ont pris place. Et donc, ils ont développé la presse à imprimer. Ils ont développé aussi des facultés, des facultés, c'est-à-dire des formes d'université à la cour impériale, où on pouvait venir et suivre un cursus pour devenir ce qu'on appelle un physicien chinois, puisque les physiciens, à l'époque, n'étaient pas juste dans le domaine médical, mais avaient aussi des connaissances sur les mouvements naturels, sur tous les phénomènes naturels, et la cosmologie, ainsi de suite. Ils étaient aussi philosophes. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, d'holistique. Ce n'est pas juste une section, mais des connaissances générales sur le tout. Je continue un petit peu mon avancée sur l'histoire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des questions. Je les regarderai un peu plus vers la fin, et puis j'essaierai d'y répondre si c'est possible. Je vous disais qu'il y avait une différence entre la médecine classique chinoise et la médecine traditionnelle chinoise. Puisque, la médecine en Chine a connu beaucoup de hauts et de bas à travers ses différentes dynasties. Si l'empereur supportait la médecine, tout l'empire suivait. Si l'empereur ne l'aimait pas trop, du coup, elle tombait un petit peu en désuétude, jusqu'à temps qu'elle soit reprise par le prochain empereur, et ainsi de suite. Elle a quand même connu une période d'or pendant plus de 1000 ans, à peu près 1200 ans, où la médecine chinoise traditionnelle n'a fait que progresser à travers ses découvertes. Et jusqu'à cette époque, on appelle ça la médecine classique chinoise, et non pas la médecine traditionnelle chinoise. Il y a une grosse différence. Et la différence est que... Bon là, j'avance un peu plus dans le temps. avec l'ère industrielle qui arrive, puisque là, on était quand même 1100, 1200, et puis on commence à avancer comme ça. Autour du 15e siècle, on avait les premiers jésuites qui sont venus en France, pardon, qui sont venus en Chine, qui sont venus de France du coup, parce qu'un des premiers jésuites, le père Harvieux, qui venait de Grenoble. C'est le premier qui a rapporté un manuscrit par rapport aux échanges qu'il avait eus avec des physiciens chinois, et c'est les premiers à avoir découvert l'acupuncture. Ça serait d'ailleurs eux qui auraient trouvé le nom acupunctura, qui veut dire percer avec une aiguille. Et donc, il y avait des échanges déjà transcontinentaux, on l'a vu bien avant avec Odzi, mais des échanges ici écrits. Et puis, avec l'ère industrielle qui avance, les choses commençaient à changer. Vous savez que les civilisations, elles arrivent à une apogée, et puis à ce qu'on appelle une périgée, c'est-à-dire un déclin. Et donc là, on voyait la périgée, le déclin de la civilisation daoïste et chinoise, puisque un nouvel ère pointait son nez, l'ère industrielle. Et la science, la science telle que nous on pouvait, on peut la comprendre, la science occidentale. Donc je vais faire un petit bond en histoire, parce que je n'ai pas le temps de vous présenter tout ça, à travers les différentes tribulations en Chine, avec Sun Yansen, Chiang Kai-shek et Mao Zedong. Peut-être Mao Zedong, tout le monde a une image de qui est Mao Zedong, le grand timonier, puisque c'est lui qui vraiment a changé, quand même, la face de la Chine ancienne. Donc il y a eu cette guerre civile du parti national chinois, du parti communiste chinois, entre Chiang Kai-shek et Mao Zedong. Mao Zedong a gagné, et donc il a pris les commandes de la Chine. Il était supporté par Staline, donc le bloc communiste, l'URSS à l'époque. Et Chiang Kai-shek, qui était son opposant en Chine, lui était supporté par le bloc occidental. Et donc Mao Zedong a gagné, et donc le communiste a commencé à prendre le contrôle de la Chine. Et le communiste à cette époque est athée, et donc c'est une forme de nouvel ordre mondial, en tout cas, nouvel ordre national pour la Chine. Et ils ne pouvaient pas continuer avec ce qu'ils appelaient ces croyances folkloriques et chamaniques de la médecine chinoise. Et ils ont fait ce qu'on appelle des autodafés, ils se sont mis à brûler en fait toutes les connaissances, toutes les connaissances écrites de la médecine chinoise, et de ces croyances chamaniques, du daoïsme, du bouddhisme, ils ont brûlé toutes les effigies du Bouddha par exemple, enfin tout ce qui leur tombait sous la main. Il y en a beaucoup qui ont été récupérés et cachés. Ils se sont mis à brûler des temples, ils se sont mis à enfermer tous les opposants, tous les gens un peu cultivés, tous les gens qui étaient en opposition avec ce régime qui s'imposait, et bien étaient enfermés, tués sur place, ou torturés, ou humiliés en public. Et donc quand on force comme ça de manière brutale quelque chose sur un pays, et bien on arrive à des résultats très vite. Et du coup Mao Zedong a changé complètement la face de la médecine chinoise. Et avec ses propres mots il a dit je vais scientiser et simplifier la médecine chinoise. Et il a changé le nom en l'appelant la médecine traditionnelle chinoise. Mais à savoir que la médecine traditionnelle chinoise n'est pas traditionnelle. La médecine traditionnelle chinoise a été changée et dénaturée, puisque Mao Zedong et son gouvernement de l'époque a pris soin en fait de retirer tous les côtés ésotériques, chamaniques et mystiques de la médecine. Puisque l'origine de cette médecine, en fait c'est une médecine quand même ésotérique. C'est une médecine qui relie l'invisible et le visible. Et on en parlera avec le chi. Qu'est-ce que le chi ? Ou le prana. Qui est un concept quand même abstrait plutôt en tout cas pour les occidentaux. Et donc il a commencé à éradiquer, complètement à retirer tout ce côté ésotérique de la médecine. Et pour, encore une fois, développer une médecine simplifiée et scientisée. Voilà, là on est autour de 1949 à peu près. 1949 c'est quand Mao Zedong a pris le pouvoir. Donc de 1949 jusqu'à 1970 à peu près, donc pour 20 ans un peu plus, Mao Zedong a fermé les frontières de la Chine. Et plus personne ne pouvait rentrer ou sortir sans son accord. Et il a fermé les frontières de la Chine aux étrangers surtout. Pour pouvoir faire ce qu'on appelle sa révolution culturelle. Avec le livre rouge et ainsi de suite. Le grand bond en avant comme il l'appelait. Et donc il a fermé les frontières et a pu complètement changer la culture de l'intérieur. Ça c'est important à comprendre pour savoir ce que l'on a maintenant et ce qu'on appelle la MTC et ce que vous pouvez retrouver dans les bouquins traditionnels. Même si vous faites un cursus d'acupuncture, même si vous étudiez pendant 3 ou 4 ans l'acupuncture, vous allez apprendre une médecine qui a été dénaturée. D'accord ? C'est pas l'origine vraiment de la médecine. Ça revient en force. Et ça s'appelle la MCC. La médecine classique chinoise. Si vous voulez retrouver un peu de ça, il va falloir vous tourner vers les arts énergétiques qu'on appelle les arts martiaux. A travers les arts divinatoires. Par exemple comme le Yiqing. Et les arts alchimiques. Comme les méditations, le Neijing Tu et des choses comme ça. Et là vous allez retrouver effectivement les origines du Taoisme et de l'approche chinoise telle qu'elle était. Ok. Ça va jusqu'à maintenant ? Bon, c'était pour poser un peu le décor. Vous montrez que ce qu'on a maintenant dans les textes, c'est très différent de ce que c'était à l'époque, mais de ce que ça aurait pu être s'il n'y avait pas eu la révolution culturelle aussi. Donc je mets ça de côté. On pourrait en dire bien plus. On pourrait parler des échanges entre l'Occident et la Chine, de la rencontre de Nixon et de Mao Tse Tung. Comment l'Occident a été intéressé par la MTC, puisque l'Occident ne croit ni dans les méridiens, ni dans le Chi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a simplement pas d'évidence scientifique. Et donc pour eux, c'est du placebo, c'est quelque chose de psychosomatique, c'est du folklore, jusqu'à un moment donné où l'acupuncture est rentrée par une petite porte et ils ont développé une branche de l'acupuncture qui s'appelle l'acupuncture anesthésia, AA. Ils ont réussi à développer des formes d'anesthésie juste par l'implantation d'aiguilles dans le corps. Et ça, ça a intéressé énormément l'Occident. C'était indéniable, puisqu'il y a eu des échanges par rapport à ça. Une histoire avec James Reston, le journaliste de New York Times qui est tombé malade, qui a eu un problème d'appendicite, qui s'est fait opérer en Chine avec l'acupuncture comme anesthésie générale ou locale. Et donc il a reporté son histoire et ainsi de suite. Et ça, ça a provoqué énormément de fascination et d'intérêt pour l'acupuncture en Occident, tout en sachant qu'il ne pouvait pas l'expliquer. Donc si on a le temps, je reviendrai un petit peu par rapport à ça. C'est extrêmement intéressant de savoir comment l'Occident et la Chine ont échangé leurs données et comment ça se chevauche. Et encore à l'heure actuelle, comment il y a des grandes incompréhensions autour de ça. Dû en fait à la culture tout simplement, qui n'est pas la même. Je vais revenir à des aspects spécifiques de la MTC avant de ramener ça à la pratique du Yin Yoga. Puisque, voilà, on est un peu là pour ça. Muriel et moi-même, on enseigne le Yin Yoga et donc dans l'énergie. On a choisi l'approche Daoïste. Un des concepts peut-être des plus importants, ce n'est pas le plus important, c'est un des plus importants, c'est ce concept qu'on appelle le San Bao. Et le San Bao, c'est ce qu'on pourrait traduire par les trois trésors. Alors, le San Bao, vous allez retrouver ça dans les arts énergétiques, c'est-à-dire dans les arts martiaux, dans les cultures énergétiques, cultivations énergétiques, dans l'alchimie, et bien sûr dans la médecine. Les trois trésors, c'est une espèce de compréhension de l'être humain de façon énergétique. Et ces trois trésors vont par le nom suivant, Jing Shi Shen. Jing Shi Shen, le San Bao, les trois trésors. Qu'on retrouve un petit peu partout. Et Jing Shi Shen pourrait s'expliquer la façon suivante. Alors, c'est trois aspects, en fait, de l'énergie d'un être humain et de son rapport à son environnement. Local ou cosmique. On va voir que la médecine chinoise est grandement influencée par la pensée daoïste. Et pour la pensée daoïste, le corps humain, l'être humain, l'individu, est le pont entre le ciel et la terre. L'être humain, le corps humain, est vu comme un médium entre le ciel et la terre. Le champ électromagnétique de la terre et le champ électromagnétique du cosmos, des planètes. Et nous deux, enfin, et l'être humain entre les deux. Et donc, pour revenir à ces trois trésors, le Jing Shi Shen, le Jing, ça serait, en fait, la base matérielle du corps physique. D'accord ? Le Jing est une substance matérielle et immatérielle que l'on trouve dans les reins. À la naissance, quand le fœtus se forme, eh bien, on reçoit un influx énergétique de nos parents. C'est ce qu'on appelle le Jing inné. Le Jing inné. C'est notre patrimoine énergétique. On pourrait peut-être comparer ça un petit peu, d'une certaine façon, pas complètement, mais d'une certaine façon, à l'ADN. À l'ADN. D'accord ? Ce qui veut dire que votre Jing est vraiment propre à vous. c'est l'héritage énergétique que vous ont légué vos parents. Vos parents l'ont pris de vos grands-parents et ainsi de suite. Et donc, on voit qu'il y a une lignée comme ça, un atavisme énergétique, une lignée énergétique. C'est ce qu'on appelle le Jing inné. D'accord ? Le Jing inné, il a plusieurs noms. On l'appelle le ciel antérieur. On l'appelle le Jing prénatal. Et c'est ce qui va définir en fait notre constitution physique. Comme je vous le disais, c'est la base matérielle du corps physique. Le Jing inné. Votre constitution, votre physiologie, votre morphologie, vos appétences, vos inclinaisons psychologiques, etc. Une forme d'ADN. Mais au-delà de l'ADN puisqu'elle remplit plus de fonctions que ce que décrit l'ADN. Et ce Jing inné, on l'obtient en quantité finie. Certaines personnes ont beaucoup de Jing, d'autres personnes en ont peu. Et aussi, la qualité du Jing va différer d'une personne à l'autre. C'est ce qu'on appelle le Jing inné. Si vos parents ont un Jing fort et puissant, en grande quantité, il y a de grandes chances que vous allez acquérir ces mêmes qualités. L'inverse est vrai. Et ce Jing inné, il est dit dans les écrits, spécialement dans le Huang Diné Jing. Le Huang Diné Jing, c'est le bouquin, le premier bouquin officiel sur la médecine chinoise, le Huang Diné Jing, qui veut dire littéralement le classique de la médecine interne de l'empereur jaune. Le Huang Diné Jing qui a pris part dans l'histoire au niveau de ce que vous disiez 200 après Jésus-Christ, quand le taoïsme et le confucianisme se sont développés. Et donc, il est dit dans le Huang Diné Jing que le Jing lui-même circule dans le corps sur des cycles de 7 ans. Donc, tous les 7 ans pour les hommes et tous les 8 ans pour les femmes. Et donc, ce cycle, tous ces grands cycles, en fait, on a du Jing qui est relâché dans le corps pour passer dans le prochain cycle. Et ce qui veut dire que, eh bien, le Jing et petit à petit ça manuise, ça moindrit. Et ce qui veut dire que moins on a de Jing et moins on a de temps restant pour cette vie physique. Quand il n'y a plus de Jing, il n'y a plus de vie physique. Ça, c'est important à comprendre pour la médecine chinoise et pour le Taoïsme puisque notre corps physique, notre apparence physique, notre vie physique est liée donc à notre quantité de Jing qui est placée dans les reins. et on verra que les reins est un des organes principaux en fait énergétiques pour le corps. Il parle aussi du Jing acquis, donc l'inné, l'acquis, le Jing prénatal, postnatal, le ciel antérieur, le ciel postérieur. Et le Jing acquis, eh bien, c'est le Jing, l'énergie que l'on construit à travers principalement les solides et les liquides que l'on ingère, donc notre nourriture, la respiration, donc l'air que l'on prend et le repos. Voilà. Ça va venir remplacer le Jing que l'on a perdu. Le Jing, donc, iné, va être remplacé par le Jing acquis, mais jamais complètement. Sinon, ça voudrait dire que si on arrive à le remplacer, on ne perd jamais de Jing, on est toujours au même niveau et donc notre vie physique est éternelle. En fait, ce n'est pas le cas. On va remplacer partiellement si on a de bonnes habitudes, une vie saine et une nourriture, voilà, saine. On peut, voilà, vieillir d'une façon, je dirais, gracieuse, vieillir avec grâce. Donc ça, c'est votre Jing. D'accord ? Un des trésors de la médecine chinoise, de la pensée chinoise, qui constitue la base de notre corps physique. Et donc, on parle du Qi, Jing, Qi, Shen. Et le Qi, c'est difficile à traduire et souvent, le Qi, on dit que c'est l'énergie ou l'énergie vitale ou le souffle vital. Le souffle vital, c'est un peu mieux. Mais en fait, la traduction dans le Pinyin, le Pinyin, les chinois, les caractères chinois ou le Pinyin, c'est l'écriture chinoise, phonétique, ils disent jamais énergie, en fait. Ils parlent de souffle. D'accord ? Souffle dans le sens spirite. Il faut comprendre que le Qi n'est pas une énergie mécanique. Et c'est la grosse différence entre les civilisations anciennes qui n'étaient pas basées sur des sciences empiriques, mais qui étaient basées sur des connaissances qui allaient au-delà des cinq sens. et donc des explorations de conscience modifiées. Et donc, ils avaient accès aux différents corps, le corps physique, astral et causal. Et donc, ils avaient accès à des choses que l'on ne peut pas voir avec ces cinq sens. C'est-à-dire que la science en Occident est une science empirique d'abord basée sur ce qui est quantifiable et mesurable à travers les cinq sens. D'abord. Et puis, on a développé des instruments comme le microscope, le télescope. On peut voir de ce qui est de plus en plus loin ou de plus en plus petit, mais ça reste basé sur les cinq sens. Et donc, la compréhension du Qi pour l'esprit occidental, c'est une énergie. Alors que pour la compréhension daoïste, je dirais de la Chine ancienne, puisque maintenant, la Chine moderne a rattrapé l'Occident, elle a rattrapé et d'ailleurs fait partie complètement de l'ère industrielle qui arrive à son déclin. Dans la Chine ancienne, le Qi est plus un esprit, une entité, une conscience. Et donc, vous voyez, on retourne aux racines du chamanisme. Et c'est pour ça que c'est très difficile en fait de comprendre ce qu'est la MTC, de comprendre ce qu'est le Qi, si on garde en tête que c'est juste de l'énergie à bouger mécaniquement. Ce n'est pas de l'énergie à bouger mécaniquement. C'est une entité avec qui on doit communiquer. Et donc, ces entités ont des personnalités et on doit apprendre à dialoguer et à communiquer avec eux. Ça, c'est une meilleure façon de regarder le Qi en fait. Sa qualité au Qi, c'est qu'il... c'est une entité consciente, mais vraiment, sa qualité, c'est que c'est en mouvement constant. C'est en flux constant. Le Qi se condense, le Qi est en expansion, le Qi est en contraction, le Qi peut changer en fonction de ce qu'il a à remplir, en fonction de sa localisation et de l'organisation qu'il a à remplir. Et donc, le Qi change tout le temps. Et c'est une des raisons pour laquelle la science a beaucoup de mal à expliquer ce qu'est le Qi. D'une façon scientifique, ils vont vous dire que le Qi, c'est les changements calorifiques dans le corps. Donc, la chaleur qui fluctue. C'est une forme de Qi. Ils vont vous dire que c'est des influx électriques dans le corps ou un rayonnement électromagnétique qui peut être mesuré à travers l'électro-encéphalogramme, l'électro-cardiogramme dans le corps. Des mouvements chimiques du corps et ainsi de suite. Ils vont vous dire tout ça. Le Qi, c'est ça. Mais ce qu'ils peuvent mesurer, c'est juste des expressions du Qi. Mais ce n'est pas le Qi lui-même, vous voyez. Ce qu'ils mesurent, c'est des mouvements énergétiques mécaniques, plus ou moins du corps. Sauf que le Qi n'est pas quelque chose de mécanique, mais de bien vivant, de vivant, de changeant et d'intelligent. C'est une forme d'intelligence en fait. Ça c'est le Qi. Jing, Qi, Shen. Et donc le Qi, pour résumer, c'est ce qui permet au corps de penser et de bouger. Voilà. Ça sera la base de toute transformation en fait, le Qi. Et j'en arrive au dernier des trois trésors, les San Bao. Jing, Qi, Shen. Non, on parle du Shen. Et le Shen, c'est la conscience organisée organisatrice derrière ces fluctuations énergétiques. Le Shen, on pourrait la traduire par notre psyché, notre esprit ou même notre âme en fait. Puisque je vous le disais, le Jing, Qi, Shen, le San Bao n'appartient pas juste à la médecine chinoise mais aussi à la philosophie, à la mystique chinoise, à la cosmologie et ainsi de suite. Et donc, tout l'aspect spirituel de l'homme sera régi et orchestré, organisé par une conscience qui s'appelle le Shen. C'est ce qui préside sur les émotions et les vertus. Et on verra que les chinois sont extrêmement pragmatiques et extrêmement ordonnés. et chaque émotion sera classifiée par rapport à un élément, à un organe avec des vertus bien spécifiques et ainsi de suite. Ces émotions, ces vertus, ces qualités, ces qualités spirituelles, psychologiques et psychiques, cette confiance, tout ça, c'est le Shen. en fait. Ji, Jing, Shi, Shen, c'est, je dirais, les trois trésors énergétiques de l'être humain. L'être humain dans son contexte, toujours, pas l'être humain retiré de son contexte. L'être humain dans son contexte local, dans son environnement et l'être humain dans son contexte cosmique. Il faut toujours garder à l'esprit que l'humain fait partie d'un tout et que l'humain est un pont entre la terre et le ciel et qu'on peut voyager entre ces différents champs électromagnétiques à travers la manipulation du Chi, à travers des expansions de conscience. Donc ça, le Jing Shi Shen, essayez-vous de vous rappeler ça. Important pour comprendre, je dirais que c'est une bonne façon, une bonne entrée en matière en fait dans ce qu'est la médecine chinoise. En commençant avec le Jing Shi Shen puisque c'est des choses qui vont se recouper et regrouper beaucoup de concepts. Petit à petit, on se rapproche du Yin Yoga et une des grandes un des grands systèmes dans la médecine chinoise que l'on retrouve dans le Yin Yoga c'est les 5 éléments. Vous avez certainement entendu parler si vous êtes là ce soir, si vous avez un intérêt peut-être dans la médecine chinoise et c'est les 5 éléments. Et les 5 éléments en médecine chinoise ça s'appelle le Wu Xing. le Wu Xing. Les 5 éléments généralement on les appelle les 5 éléments sauf que pour être plus précis on devrait les appeler les 5 phases ou les 5 mouvements. Les 5 éléments que vous connaissez certainement donc le feu on va commencer avec l'eau l'eau le bois le feu la terre et le métal et on retourne à l'eau. Souvent on veut comparer les 5 éléments de la cosmologie et de la médecine puisque à la base le Wu Xing c'était de la cosmologie. c'est devenu de la médecine à travers notre relation au cosmos toujours ce souci de la relation que l'on a avec l'univers qui nous entoure donc on peut parler de microcosme pour la médecine et de macrocosme pour la cosmologie et les relations que l'on a entre ces deux univers microcosme et macrocosme et donc les 5 éléments souvent sont comparés aux 5 éléments de la Ryuvéda par exemple ou je dirais plutôt de la philosophie samka il n'y a pas de comparaison en fait ça serait une erreur d'essayer de les comparer et puis on va perdre son temps puisqu'on ne retrouvera pas de recoupement vraiment on dirait mais pourquoi il y a le bois et ça n'existe pas le bois ou le métal dans la Ryuvéda alors que ainsi de suite parce qu'ils n'ont pas du tout en fait la même approche ils n'utilisent pas ces éléments de la même approche ce qu'on peut appeler les Mahabhutas les Mahabhutas en sanskrit c'est les cinq éléments les cinq grands éléments ce qui veut dire Mahabhutas sont à l'origine font partie d'une philosophie qui s'appelle la philosophie samka et puis comme en Chine cette philosophie elle a touché la médecine aryuvédique et donc on va parler aussi des cinq éléments d'Aryuvédique qui sont la terre l'eau le feu l'air et l'éther ou l'espace et donc il manque l'espace et l'éther ont été remplacés l'espace et l'air ont été remplacés peut-être par le bois et le métal donc on voit déjà c'est pas les mêmes éléments comment ça se fait comme je vous le disais l'approche n'est pas la même pour la samkha philosophie les Mahabhutas sont les blocs qui vont créer tous les phénomènes que l'on connaît d'accord c'est une espèce d'explication de la genèse du monde comment les choses physiques sont constituées et bien elles sont constituées d'un agrégat d'un composite d'un conglomérat d'éléments ensemble et selon le ratio de ces éléments donc et bien de l'eau de la terre du feu de l'air et de l'éther selon le différent ratio on aura et bien je ne sais pas un animal un chien un rhinocéros un être humain un arbre et ainsi de suite ce sont des blocs en fait qui construisent tous les phénomènes c'est une forme de genèse d'accord ça c'est pour les Mahabhutas pour les cinq éléments dans la médecine chinoise il serait plus judicieux de les appeler d'ailleurs les cinq phases ou les cinq mouvements ces cinq éléments veulent nous expliquer le changement énergétique dans l'univers et non pas sa composition mais le changement énergétique c'est à dire que le chi que j'ai décrit un petit peu jing chi shen par exemple et qu'on peut voir qu'il y a vraiment des spécificités le jing c'est physique le chi c'est la mutation le shen c'est la spiritualité ou ce qui est spirituel et plus subtil on peut voir et on classifier ces choses là de façon bien spécifique sont en réalité qui ne font partie que d'un seul chi vous voyez et donc les cinq éléments veulent nous expliquer la diversité et l'expression dans la diversité énergétique de l'univers et la relation qu'ils ont entre eux d'accord donc très différent des mahaboutas qui eux sont une genèse donc ça c'est mis de côté pourquoi je prends le temps d'expliquer ça parce que c'est une question qui revient souvent en fait et les gens qui étudient un peu l'aryuvéda essayent de faire des recoupements avec la médecine chinoise et généralement on se prend souvent un mur en fait et on voit que on arrive dans une impasse la raison elle est là c'est que l'angle n'est pas la même et en élargissant ce débat on parle de prana en yoga on parle de chi dans la médecine chinoise ou daoïsme on parle de chakra dans le système tantrique yoga on parle de dantienne dans le système alchimique daoïste on parle de jing luo dans la médecine chinoise on va parler de nadis en yoga ou on arrive veda vous voyez qu'ils ont les mêmes concepts ils ont les mêmes compréhensions pas le même angle c'est tout en fait c'est là la différence pas le même angle savoir que ce concept de chi il n'est pas encore une fois spécifique à la chine on retrouve ça dans plein de civilisations de plein de cultures différentes on le sait en Inde c'est prana ou shakti par exemple les grecs ils l'appelaient le pneuma le pneuma d'accord on peut retrouver ça aussi chez les amérindiens qu'ils appelaient le grand esprit en Inde pardon en Egypte ils appelaient ça le kha en Polynésie ils l'appellent le manas dans la mystique chrétienne ils vont appeler ça spiritu incoporea en latin vous voyez c'est vraiment un concept qui qui est qui est transversal qui est transversal et qui n'est pas quelque chose qui a été inventé mais quelque chose qui a été découvert quelque chose qui s'est révélé en fait à certaines civilisations à certaines je dirais écoles et traditions qui ont cherché au bon endroit pour revenir aux cinq éléments donc les cinq éléments de la médecine chinoise on a l'eau on a le bois on a le feu on a la terre et on a le métal c'est une forme en fait de grille de lecture pour les changements énergétiques de tous les phénomènes que l'on peut rencontrer c'est vraiment un système qui va être inclusif et c'est la beauté de ce système qu'on va retrouver dans beaucoup de choses aussi c'est surtout un philosophe et un cosmologiste qu'il a développé il s'appelle Tzu Yen et on parle ici de 300 après Jésus-Christ 300 après Jésus-Christ savoir que le Tao Te Ching est antérieur à ça précède ça et donc le concept de Yin et Yang aussi c'est important Yin et Yang les cinq éléments la cosmologie la médecine tout ça ça commençait à changer sous l'influence d'Aouistes et confucianistes comme je vous le disais à l'avant ils ont commencé à classifier à orthonormer en fait leur connaissance c'est plus basé sur des intuitions ou sur des perceptions paranormales puisqu'il y avait que très peu de gens dans les tribus dans les empires dans les royaumes qui étaient chamanes généralement c'était des lignées qui se passaient ça se passait en famille où il fallait être initié et le chaman avait une position un statut spécial dans la société et donc c'était comme un grand mage un sorcier qui délivrait la pluie et le beau temps mais donc tout était basé sur ses intuitions sur ses perceptions sur ses visions et du coup ils ont commencé à développer un système ce qu'on appelle un système déductif et inductif ils ont commencé à développer une forme de science à travers l'observation de la nature et c'est ce qu'on appelle les premières écoles naturalistes d'accord ils ont commencé à classifier ces choses-là avec les trois niveaux cosmiques donc le ciel l'homme et la terre c'est la base les quatre saisons les cinq éléments les six climats et puis les cinq viscères les six viscères et ainsi de suite vous voyez ils commencent à orthonormer les choses comme ça et donc à faire des différentes grilles de lecture qui vont pouvoir être enseignées et du coup pas juste basé sur l'intuition et les visions extra lucides paranormales d'un individu ça c'est important c'est important et donc dans ce système il y en a un qui ressort beaucoup c'est celui des cinq éléments puisque celui-ci il va toucher à énormément de choses et donc je vous disais le yin yoga souvent on l'associe aux cinq éléments et donc on va développer une classe de yin yoga pour l'élément de l'eau alors chaque élément aura une spécificité chaque élément va toucher l'être humain sur toutes ses différentes couches physiques émotionnelles psychologiques et spirituelles d'où l'intérêt et bien d'appréhender l'élément de connaître l'élément de dialoguer de communiquer avec l'élément puisqu'il va nous ouvrir en fait des concepts des secrets il va nous révéler des aspects de notre être tout simplement donc voilà yin yoga pour l'élément de l'eau si on prend celui-ci par exemple l'élément de l'eau et bien l'élément de l'eau sera relié au rein et la vessie urinaire et donc aura deux méridiens un méridien yang un méridien yin qui sont principalement posés sur le corps devant donc pour le méridien du rein il va commencer ici sur juste à côté de la voûte plantaire ici rentrer à l'intérieur venir entre les adducteurs et les ischios venir près des génitales la partie génitale et finir sous la clavicule ici ok ça sera le rein 27 donc on a cette espèce de tracé ici ça c'est un des méridiens qui appartient à l'élément de l'eau qui est le méridien du rein assez important rappelez-vous le jing le jing donc cet ADN cet héritage énergétique qui nous est donné par nos parents et bien réside et conservé dans nos reins et ça ça sera le méridien yin et le rein sera donc un organe une viscère yin il y a toujours son partenaire yang et ça sera la vessie urinaire d'accord et la vessie urinaire elle commence ici à l'entrée des yeux pour la vessie numéro 1 elle va sur le dessus de la tête derrière la tête le long de la colonne vertébrale elle traverse le sacrum les fessiers va derrière les ischios finit derrière les genoux derrière le mollet pour finir derrière le petit doigt le petit orteil pardon petit orteil et on peut voir comme ça qu'on a un méridien yin un méridien yang un organe yin un organe yang et donc quand vous allez faire une pause de yoga vous allez cibler d'abord et c'est important un groupe musculaire d'accord et à travers ce groupe musculaire les fachias qui entourent ce muscle le méridien va passer à travers les fachias et donc quand on vient étirer le muscle et son fachia on va venir stimuler le méridien lui-même c'est la façon dont on peut je dirais combiner une pratique posturale avec un système énergétique ici basé sur sur le système des réseaux énergétiques chinois alors pour faire plus simple si vous faites une flexion avant à chaque fois vous faites une flexion avant par exemple d'accord et bien vous serez dans l'élément de l'eau puisque vous allez solliciter les ischios et les ischios sont la porte principale d'entrée pour pour l'élément de l'eau dans le dans la compréhension des réseaux des réseaux des canaux énergétiques chinois il y a souvent des erreurs qui sont commises et surtout avec le yin yoga vous avez certainement tous vu un poster avec les réseaux des canaux énergétiques chinois qui sont décrits comme ça sur le corps et donc on a cette vision que eh bien le réseau des méridiens ce sont des lignes qui passent comme ça sur le corps c'est vrai mais simplement en partie ces connaissances ne sont pas complètes en fait puisque le réseau énergétique chinois a trois couches trois profondeurs d'accord c'est ce qu'on appelle un réseau multidimensionnel et le fait de retenir que la ligne qui est en surface eh bien c'est une erreur quand on l'associe à un asana à une posture pourquoi parce que la ligne qui est en surface c'est ce qu'on appelle le méridien primaire c'est le méridien primaire c'est le méridien d'acupuncture c'est le méridien aussi appelé le méridien dermal ce qui veut dire c'est que le méridien qui est près en fait de la peau de la couche dermique et donc ce méridien il va pouvoir être stimulé à travers des pressions un massage tuina ou shiatsu ou à travers l'application d'aiguilles d'acupuncture mais pas à travers les postures de yoga et c'est là le gros problème c'est là le gros problème où on voit beaucoup de personnes qui enseignent le yin yoga avec la connaissance des méridiens mais une connaissance incomplète si vous voulez stimuler le réseau énergétique chinois il ne faut pas visualiser ou il ne faut pas juste poser votre attention sur ce qu'on appelle le méridien primaire il va falloir aller sur la couche en dessous et c'est ce qu'on appelle le méridien musculaire ou musculotendineux qu'une nouvelle nomenclature appelle aussi le méridien maillofacial et c'est un méridien qui est en dessous ce n'est pas celui qui est décrit sur les posters que l'on voit chez son acupuncteur puisque l'acupuncteur lui ne va pas les stimuler puisqu'ils sont plus profonds il n'a pas d'intérêt à enfoncer son aiguille trop profond pour stimuler ses méridiens lui il suffit qu'il soit sur la surface du méridien d'accord mais nous on n'étire pas la peau quand on fait un asana de yoga qu'est-ce qu'on étire on étire les muscles principalement on étire les tissus conjonctifs et donc on est bien dans cette deuxième profondeur qui s'appelle les méridiens musculotendineux ou les méridiens maillot facial et ça c'est très important si vous voulez être honnête dans vos enseignements et surtout dans votre compréhension et il y a une troisième couche je vous parlais de trois couches c'est ce qu'on appelle le méridien divergent ça c'est des terminologies d'acupuncture et le méridien divergent c'est une branche de ce réseau qui va aller directement dans l'organe et nourrir l'organe de façon énergétique méridien divergent ou méridien viscéral et du coup on n'étire pas non plus vraiment ses organes bien qu'on puisse plus ou moins faire des massages internes mais les organes ils sont difficiles à isoler et donc on ne sait pas vraiment quel organe va être touché si on fait une pause comme je ne sais pas par exemple une tension enracinée ou des choses comme ça donc c'est pareil très dur d'accès pour nous en tant que yogi et très dur d'accès pour les acupuncteurs ou les masseurs donc pour récapituler le réseau des méridiens il a trois couches une couche qu'on appelle le méridien primaire ça c'est des terminologies d'acupuncteurs ou le méridien musculaire ou le méridien divergent qu'on pourrait traduire par le méridien dermal le méridien maillofacial et le méridien viscéral nous les yogis on va s'adresser à la deuxième couche et donc c'est cette nomenclature que l'on doit apprendre pas la première pourquoi ? parce qu'elle est légèrement différente je vous donnais comme exemple le tracé du méridien des reins qui est devant quand on l'apprend en acupuncture ou en massage qui commence ici sur la glute plantaire qui remonte à l'intérieur et devant ici sur l'abdomen et finit sous la clavicule ça c'est ce qu'on apprendrait en acupuncture ou même en shiatsu sauf qu'ici on s'adresse à la couche superficielle et donc c'est bien pour les masseurs ou les acupuncteurs pas pour les yogis le yogi va s'adresser à la couche qui est en dessous et la couche qui est en dessous pour le méridien des reins et bien elle est derrière elle est le long de la colonne vertébrale elle va venir toucher les érecteurs du rachis et ce qu'on appelle aussi les rotateurs longs rotateurs courts et le multifide qui sont des muscles très profonds et vous voyez et c'est là où et bien la pratique peut être complètement erronée si on n'a pas une vision complète en fait de ce qu'est le réseau des méridiens c'est un réseau multidimensionnel avec différentes couches et non pas juste des lignes qui sont tracées comme ça sur le corps c'est une des grosses erreurs de l'association entre le yin yoga et la médecine chinoise bon ben j'arrête là on a juste égratigné le sujet mais je voulais vous parler de plusieurs choses et je voulais aussi mettre en avant ce petit détail qui me semble très important peut-être que ça va et bien solliciter chez certains d'entre vous de l'intérêt pour faire vos propres recherches vous pouvez toujours nous contacter envoyez nous un mail si vous avez des questions nous proposons aussi une formation de 50 heures sur 50 heures donc 7 jours 7 jours en immersion c'est 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 très dense c'est très complet c'est très riche en informations sur l'association du yin yoga et de la médecine chinoise à travers la pensée d'un ouiste et on propose cette formation sur Paris au mois de septembre au mois de septembre ça sera sur notre site voilà si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter merci pour votre écoute merci à Yoghome Yoga pour nous donner cet espace cet espace d'échange et puis portez-vous bien merci merci à Rome à Rome with my name merci c'était passionnant ravi que ça vous plaise c'est difficile bien sûr en une heure voilà j'ai touché à plusieurs points ce que je voulais mettre en valeur c'était surtout des idées préconçues et des idées erronées que l'on peut avoir sur la médecine chinoise sur ses origines sur les différents changements sur la différence entre la médecine classique et le chamanisme et puis aussi la mauvaise compréhension et la mauvaise nomenclature que l'on a quand on vient combiner les asanas et la médecine chinoise portez-vous bien